Ce qui est extraordinaire, c'est le nombre de kilomètres langues que le convoi est dit, c'est assez phénoménal, hein? On a le besoin, écoute, je pense que j'ai 67 ou 68 kilomètres de long, je pense. 106! 106! C'est ça que j'ai dit. 106 kilomètres de long qu'on voit. Et puis, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y avait tellement de monde qui sont mis nos joints là, qu'il y a des gens qui ont passé par d'autres chemins pour sauver du temps. Et puis, quand on est parti, le convoi de Cabin-Pisledo, qui devait nos joints, arrivait avec 1 600 chars de plus. Écoute, c'est plus que ce qu'on n'a jamais inspiré. Ça représente combien de personnes que l'artiste et son organisation ont pu mobiliser pour partir du Québec venir ici à Ottawa? On va essayer de ne pas faire comme les merdias, puis je vais essayer d'être juste, puis je ne suis vraiment pas une bonne personne pour évaluer le nombre de personnes. Par contre, c'est des milliers de personnes. Les Farfadets, comme tel, à date d'aujourd'hui, on a passé le stade de 400 qui se promènent avec les vestes de Farfadets. Il y a beaucoup de monde en attente, parce que ça se colle sur nous autres énormément. Et on a vraiment des milliers de supporters au Québec. Cette semaine, j'ai été épaté de voir des gens que je ne connaissais pas faire des pauses en me taguant, puis dire « on part un milieu qu'on voit de telle place, on s'en va pour rejoindre de telle place. » C'était fou, là. Ça a convergé du Québec. Un événement comme ça, crée des attentes. Tu me demandais, c'est quoi tes attentes après cet événement-là? Je ne suis pas bien 20 gars d'après. On m'a dit plus un gars de l'instant présent. Puis à l'instant présent, moi, je vais célébrer, parce qu'on a gagné ce qu'on cherche ensemble. Ça fait 30 ans que je parle de ça. Il y a des gens qui me demandaient encore la réponse. C'est quoi ta cause? C'est l'union du peuple. Puis on me disait « je ne comprends pas ». Écoute, quel mot tu ne comprends pas? Union du peuple. Oui, mais on s'en va où? On va aller unir le peuple. Quand on aura uni assez de peuples, on pourra avoir un mouvement social assez fort pour se faire entendre de l'autre côté. Puis là, on passera en mode solution. Mais la solution, aujourd'hui, on l'a. On est en train d'unir le peuple. « No matter la langue que tu parles, avec qui tu baisses, le Dieu que tu pries ou que tu ne pries pas ». On n'a rien à foutre. Fais ce que tu veux avec ton drapeau, amène le drapeau que tu veux. C'est vraiment l'union du peuple. On était un mouvement provincial jusqu'à hier. Je peux te dire avec certitude aujourd'hui que les parfaites sont devenues un mouvement national. Toute la planète a les yeux libés sur nous autres. C'est plus que grand-deux. Parce qu'en fait, d'union et d'unité, c'est quelqu'un qui a revoir dit cet adjectif qualificatif. Parce que tu le vis toi-même. Puis on le voit à travers de tout ce que tu fais. Félicitations. C'est vraiment l'appréciation. Good. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est donc le travail. On a contacté à debout, mon chat. Je suis au revoir là-bas. Je n'ai jamais assez de dire. On pourrait être d'ici longtemps que tu reviendras loin. Allez, j'ai beaucoup de la vie. Je n'ai rien de mieux. Oui, mais attendez après. Oui, mais attendez après. Oui, mais attendez après. Oui, hier. Oui, ça m'appelle tellement. Attends. J'entends? Oui. Eh, suivez-nous. On lève le cap vers le Parlement. Puis on va aller vivre ce qui se vit du côté du Parlement maintenant. On va aller vivre ce qui se vit du côté du Parlement. Oui, mais attendez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là, c'est pour tourner l'île. C'est quelque chose, hein? Je vais en rechercher une chambre, c'est que tu te prends là-bas pour le filmer. Laissez-nous savoir si le volume est correct, et Nancy est allé chercher Richard Descari. Dans quelques instants, ça va être une petite conversation entre Richard et Jean-François. Pierre! C'est parti, Richard! Viens tard, Richard! Viens tard! C'est juste... C'est parti! Non, attendez! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Attendez, la lumière! Tellement, on va passer à notre angle un peu! OK! Comme ça, on va s'installer! Bon, bon été avec... C'est rouge! Ça veut dire... Entrez-le, je pense, c'est l'histoire de l'île. Attends, c'est ça! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai, c'est vrai! C'est vrai, c'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Jouer! C'est vrai! C'est vrai! Je suis avec Richard! Richard, c'est un habitué de Théorox Actualité. Richard, on vit quand même quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, c'est historique! C'est vraiment historique! C'est vraiment historique! C'est vrai qu'il appelle ça «trucks», «woods trucks». «woods trucks», oui! Oui, parce que c'est quand même assez majeur. Je me demandais assez, puis tantôt, je me disais «c'est quoi tes attentes sur un événement comme ça?» Lui, il disait «je vis le moment présent, on vit déjà une grosse victoire aujourd'hui». Toi, c'est quoi tes attentes? En fait, moi, j'ai pas d'attentes personnellement, mais je peux dire que le fait d'avoir fait cet événement-là fait en sorte que c'est déjà un succès. Le fait d'avoir mobilisé autant de monde, d'avoir fait un build-up depuis une semaine, partir de Vancouver, tout ça, mais aussi la mobilisation des gens sur les viaducs. Il y a un gros, gros soutien qui est sorti, qui m'a beaucoup impressionné depuis 2-3 jours. Et aujourd'hui, en s'en venant ici, avec une file sur l'autoroute de 100 kilomètres. Oui, plus de 100 kilomètres. C'est toute une parade, quand même. Effectivement. Puis, est-ce que tu penses que... Tu sais, les médias sont mobilisés un peu partout, on en parle un peu partout dans les médias de masse. Est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à du gravage dans un événement comme ça? Si on veut en faire, c'est le... Là où on peut infiltrer la chose, c'est exactement dans ce genre d'événement-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont très conscients de ça et de prévoir aussi qui est derrière les regroupements. Je pense que les camionneurs ont fait le travail d'organisation. On sait que Maxime Bernier, ils sont partis, ils sont derrière. On sait que déjà du Wexit et de l'Ouest, c'est des gens qui ont déjà fait de la politique, qui sont un peu habitués à ce genre de choses-là. Mais ceci étant dit, peu importe ce qui arrivera, le fait de mobiliser des citoyens honnêtes à qui on a enlevé le pain et le beurre, ils ne peuvent même pas payer leurs camions, ceux qui ont des dettes à payer, on les empêche de travailler. Ils ont toute légitimité pour faire ce qu'on fait là, et chapeau là-dessus. Comment nos premiers ministres, que ce soit provincial ou fédéral, que ce soit Legault ou Trudeau, comment ces gens-là se sentent aujourd'hui quand ils voient une manifestation titanesque comme celle-ci, comme celle qu'on vit aujourd'hui? Bien, on a vu notre ami Justin aller se cacher en dessous de son lit depuis quelques jours. Alors ça, je pense, ça témoigne beaucoup de ce qui peut arriver. d'une part, la sécurité. Si on pense juste en termes de réelle sécurité vis-à-vis des terroristes, c'est la façon de faire. On cache le premier ministre. Mais on vous dit, si moi j'étais premier ministre, j'irais pas me cacher quand je verrais quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment personnel les attaques. Pourquoi? Parce que c'est des décisions de deux criminels. Ils ont pris des décisions qui sont non-démocratiques, d'une part, mais qui vont à l'encontre de la santé et de la survie des gens. Et dans ce contexte-là, on doit tous se mobiliser contre ça. Et du côté du gouvernement Legault, tu penses qu'il se sent en train de faire des manifestations monstres comme celles qu'ils ont vues aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'il doit un petit peu être ébranlé. Les sondages commencent à baisser. Et là, la mobilisation, c'est du monde ordinaire qui se mobilise. Alors, l'espèce de... Ceux qu'on dit qui suivent la narrative de TVA, ils commencent à embarquer dans l'autre groupe. Je pense que depuis le jour de l'an, il y a eu un changement. On le sent sur le terrain. Et dans ce contexte-là, je pense qu'avec sa future taxe pour les gens honnêtes et en santé, qui est inacceptable, il va peut-être commencer à réfléchir. Et il y a beaucoup d'élus qui se ferment la trappe parce qu'ils ont peur depuis le début de cette affaire-là. Ils voient bien que ça n'a aucun bon sens. Et dans ce contexte-là, si ils n'arrivent pas à passer la taxe, ça va être un échec énorme. Et je le souhaite. Merci. 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 ce